bonsoir à tous ravi de vous retrouver sur sur max f1 pour un live exceptionnel avec notre invité ce soir donc brandon maizano qui nous fait l'honneur d'être d'être parmi nous voilà bonsoir brandon bonsoir comment vas-tu ça va très bien merci bonsoir albon on est content de proposer à nos membres ce live je dirais exceptionnel c'est la première fois sur max f1 qu'on reçoit un pilote un pilote certes jeune tu as 26 ans brandon mais avec déjà pas mal de avec un beau palmarès déjà à ton actif et tu vas nous parler ton actualité tu vas nous parler un petit peu de tout ce que tu as fait auparavant jusqu'ici parce que tu as plus 15 ans on est bien d'accord voilà et on profite un peu pas de cette période un petit peu difficile on a tous du temps pour pour échanger justement sur sur les jeunes pilotes les plus anciens on va proposer aussi d'autres lives on en reparlera tout à l'heure avec avec d'autres personnes qui sont assez importantes voilà que dire pour commencer d'abord merci à tous d'être sur ce live n'hésitez pas à partager ce live évidemment ça nous fera plaisir vous avez d'ailleurs tous beaucoup plutôt partagé hier soir le l'annonce du live de ce soir donc avec brandon qui nous fait l'honneur d'être là voilà donc merci de partager merci aussi de participer dans le chat le chat écrit pendant l'émission on essaiera autant que possible de poser des de poser vos questions de poser vos questions à brandon qui est parmi nous et on veillera à ce que on puisse en donner un maximum pendant cette heure une heure et demie de live voilà il ya peut-être un petit peu d'écho c'est normal et puis parfois l'image bouge un peu c'est normal aussi voilà donc bandone on est ravis comme je te disais de t'accueillir ici donc tu es tu es du sud de la france alors pas comme moi même si j'y habite mais tu es du sud de la france tu es né ici je crois tu es né à cannes oui oui moi je suis du sud je suis né à cannes j'habite exactement à valorise j'ai toujours habité mon sud même si j'habitais à un petit moment en Italie je suis de la côte d'azur sans dévoiler quoi que ce soit d'intime d'intime on va dire vous privé tu es du cru c'est on l'entend à ta voix d'ailleurs ah oui moi je suis un peu en cannes et voilà même quand j'habite en Italie c'était difficile pour moi j'étais à Marmelo c'est quand même vachement différent du sud de la france quoi donc j'essaie d'entrer un maximum chez moi tous lesquels j'ai toujours voulu faire du carton parce que j'avais déjà un père il y avait une séance c'est quand même que j'ai toujours voulu faire du carton parce que j'avais déjà un père il y avait une séance c'est un circuit de cartes après juste du coup je jouais quasiment tous les jours j'avais très rarement à l'école d'ailleurs j'ai commencé comme ça forcément par le karting j'ai fait ma première course à 10 ans parce qu'en France on allait avant c'était comme ça avant c'était pas comme ça on pouvait pas commencer avant 10 ans du coup voilà j'ai fait la preuve j'ai fait la preuve et j'ai adoré de plus en plus je ne suis plus jamais arrivé d'accord alors tu as commencé le kart où exactement enfin précisément ça s'est passé comment ? après juste sur le circuit il y avait un circuit là-bas pas trop loin de chez moi je voulais en karting de location au début après les minicars avec mon corps j'ai commencé j'avais 4 ans et voilà le roulage le roulage et du coup à 10 ans j'étais déjà prêt pour gagner pour les premières courses d'accord après après le karting tu t'es dirigé vers d'autres disciplines très vite comme tu disais tout à l'heure après le karting j'ai fait le saut à la monoplace j'ai eu la chance d'être contacté par la Scuderia Ferrari en 2015 et j'ai fait une série d'essais de tests pour intégrer la Ferrari Driver Academy tout s'est très bien passé du coup j'ai intégré cette académie je suis très content moi et ma famille et voilà j'ai fait le saut en monoplace avec la Formule Abarth et après j'ai gravi les échelons Formule 3, Formule 3 Euro Series, F4 ok tu nous parlais tout à l'heure de la Ferrari Driver Academy tu nous as expliqué en préparant l'émission comment on pouvait y accéder comment enfin merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 réseaux sur Instagram. Bon, toi, tu es un petit peu moins sur les réseaux, mais d'ailleurs, il faudra qu'on en parle. On essaiera de t'aider, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, on n'hésitera pas à continuer de faire ta pub. Tu peux en être sûr. Sur le compte Instagram de MaxF1, sur notre Discord, et évidemment sur notre Facebook, on parlera de toi régulièrement. Comment tu fais pour continuer à te préparer ? Je t'en prie, c'est normal. Comment tu fais pour continuer de te préparer ? Alors, tu ne fais pas que du sport, je pense, tu vas nous le dire, tu fais autre chose aussi. Est-ce que tu peux parler de la préparation physique et du pilotage pendant cette période de confinement où tu es comme 99% de la population à la maison ? Moi, à vrai dire, je reste beaucoup enfermé à la maison, à part pour aller faire 2-3 courses. Le sport, c'est difficile. On fait des pompes, on fait des tractions, on fait ce qu'on peut au maximum. Mais à vrai dire, je passe plus de temps sur la PlayStation à jouer à des jeux vidéo, dirt rally. Je passe énormément de temps à faire des petits championnats avec mes amis. Et ça m'occupe pas mal de mes journées, je veux dire. D'accord. Tu fais du... Comment dire ? Du e-racing ? E-sport ? Oui, voilà, c'est ça. Mais je m'y suis mis depuis... Ça fait un mois et demi. Je n'étais pas trop PlayStation avant, mais là, on s'éclate. Franchement, on s'éclate tous les jours. On se fait des championnats avec le collègue du rallye, du circuit. Et on se tire la bourre toute la journée. Ok, ça marche. Ça maintient les réflexes. Ouais, surtout en rallye, tu as quand même le copilote qui t'annonce les notes. Donc, il faut rester concentré. Je pense que ça m'aiderait beaucoup même pour la réalité. Ok. J'ai une question d'Alain Sêtre que tu connais, je pense. Tu connais Alain Sêtre ? Oui, ça me dit quelque chose. Alain Sêtre est quelqu'un qui est membre de MaxF1 depuis longtemps, avec qui on a plaisir à parler très très souvent le soir sur notre Discord. D'ailleurs, on a un Discord MaxF1 d'ailleurs d'Orient, n'importe quoi. Brandon, si tu veux nous rejoindre un soir sur le Discord, on est 8, 10 pour l'instant, mais je pense qu'on sera bien plus bientôt. On est en mode, comment dire, vocale, on ne voit pas nos visages pour ceux qui ne connaissent pas le Discord. On parle F1, sport auto. Il y a Hilario Pax qui a écrit un livre sur Ayrton Senna. notamment, qui est là. Alain Sêtre, il y a Pascal Maradi, Alban, bien sûr. Il y a quand même pas mal de beaux mondes et des passionnés de F1 et du sport auto en général. Et on peut passer 3, 4 heures comme on veut. On reste le temps qu'on veut et on parle de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, après l'émission, on va se retrouver sur ce Discord et si tu veux créer ton compte et venir nous rejoindre de temps en temps, ça sera avec grand plaisir. D'accord, ça marche avec plaisir. Et il y aura du gaming, c'est pour ça que je dis ça. Il y aura aussi du gaming bientôt. Willy, qui est administrateur de Max F1, a préparé un très, très beau Discord qui marche beaucoup mieux que mon live de ce soir. Mais ce n'est pas grave. On t'entend maintenant, il n'y a plus de problème de son et c'est plutôt bien. Hilario Pax, justement, qui a écrit le livre sur Ayrton Senna. Il a imaginé la vie d'Ayrton comme s'il n'était pas décédé en Caïmola en 1994. Brandon, a-t-il un modèle en tant que pilote ? C'est la question d'Hilario. Moi, j'en ai un, c'est Lewis Hamilton. Ce n'est pas parce que c'est le meilleur actuellement, mais il m'a toujours impressionné. Et même son modèle en tant qu'homme, c'est un modèle pour moi. Je n'ai jamais trop été fan de personne, mais lui, vraiment, c'est vraiment un pilote que j'admire beaucoup par rapport même à ce qu'il fait en dehors de la Formule 1. Il profite beaucoup de la vie malgré que la Formule 1 lui prend énormément de temps. Et voilà, je pense que c'est important de savoir faire la part des choses. Il y a les courses, quand on est en week-end de course et quand on a du temps libre pour nous, il profite. Après, c'est sûr qu'il faut savoir faire la part des choses, mais moi, je me vois un peu comme lui dans cette mentalité. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on me demande, on revient un petit peu à ce qu'on disait à l'instant, au gaming. Là, les questions arrivent. Ça ne te dérange pas ? On peut y aller ? Non, non, pas du tout. Avec plaisir. Tu joues avec simulateur ou encore à la manette ? Avant, je jouais sur simulateur. Maintenant, je suis passé à la manette. Mais là, je vais repasser sur Simu avec un Fanatec que j'ai vu sur leur site. Ça a l'air vraiment pas mal. Il y a beaucoup de pilotes qui roulent avec ça. Et j'aimerais bien me monter un beau petit simulateur. D'accord. Bon, très bon choix parce que la manette... Je savais que tu allais dire manette. Ça fait bizarre. Non, mais oui. Pour des raisons privées, tu n'es pas chez toi, je crois. Chez dans ta maison. Non, voilà. Je ne suis pas chez mes parents où j'ai habité pendant longtemps. Maintenant, j'ai mon petit appartement. Mais de temps en temps, j'y retourne. D'accord. Pour le Fanatec, je t'ai dré, c'est ce que j'ai actuellement. Donc Alban... Oui, je vois. Beaucoup qui roulent avec ça. Voilà. Donc Alban, j'ai coupé son micro, malheureusement. Excuse-moi Alban, je ne le fais pas exprès. Ça fait trop d'écho sinon. Et donc Alban demandait à Brandon avec quel matériel il allait rouler en e-sport. Donc avec Fanatec. Voilà. Je n'y connais rien, moi, en gaming. Ou presque. Un petit peu quand même, mais pas beaucoup. Donc Alban, si tu as une question à poser à Brandon, tu me l'as dit, je l'entends dans le casque et je le poserai. Donc les problèmes de son se résolvent. Donc c'est beaucoup plus sympa et je suis beaucoup plus concentré. Alors il y a Tintin qui nous cite depuis très longtemps. Pas le vrai Tintin, le faux. Il nous dit le sport, le sport, ça nous manque à tous. Alors Tintin est fan de foot. Je ne dirais pas quel club parce que comme on est dans le sud, on va l'embêter. Mais il est évidemment supporter du PSG. Toi, qu'est-ce qui te manque actuellement justement un peu, comment tu vis ta vie au jour le jour, même si tu dis tout à l'heure que tu faisais du sport tout court et un petit peu de PlayStation. Comment tu abordes un peu cette période du Covid ? Et je vais poser la question un peu autrement. Comment tu penses, c'est plutôt ça que je vais te demander, comment tu penses et comment ça va se faire selon toi pour que les courses reviennent au programme, que ce soit du rallye cross, la F1, pourquoi pas, le WTCR, n'importe quoi, n'importe quelle compétition. Tu as une idée de ça ? Comment ça va revenir ? Est-ce que tu sens les choses revenir rapidement ? Est-ce que tu es confiant là-dessus ou pas ? Ou si tu ne peux pas nous répondre, tu ne nous réponds pas. Mais est-ce que tu penses que ça va être compliqué ? Je n'y ai pas trop pensé. Mais honnêtement, je pense que ça reviendra mais tard dans la saison, pas avant août. Après, on verra. je dis ça comme ça mais on voit les épreuves s'annuler de jour en jour et c'est vrai que ça fait chier. Mais on espère que tout ça sera fini dans pas longtemps parce que c'est vrai que la saison pour le sport automobile, ça prend un coup et on ne sait pas quand ça va reprendre. La question d'Alain, tu peux poser ta question, je t'entends Alban. Alain me demande si un retour en karting dans la catégorie KZ ça te tenterait ? Donc c'est karting à boîte. Est-ce que ça te tenterait ou est-ce que ça représente pour toi une implication trop importante par rapport à tes nombreuses activités ? Non. Après, le KZ, je n'en ai jamais fait dans toute ma carrière. J'ai dû en faire une fois. Et c'est vrai que pour me divertir, il n'y a rien de mieux même pour faire du sport. Le week-end, c'est bien de monter et faire du KZ. Il n'y a rien de mieux. Mais après, faire une course pour être compétitif, je ne pense pas que je le serais. Mais pour m'amuser, oui, ça peut être sympa. D'accord. Alors Alain est content de ta réponse. Et il dit « Yes, Brandon, est-ce qu'une sortie long circuit en loisir, ça t'intéresserait ? Et ça serait l'occasion de croiser pas mal de membres de MaxF1 ? » Ça peut être sympa. Oui, ça peut être cool. C'est retenu. Avec plaisir. On essaiera de faire ça. Merci. On essaiera de faire ça quand on sera relâché. Voilà. Quand ils relâchons les chevaux, c'est le cas de dire. Blague pourrie, mais blague quand même. Au plus vite, on espère. Oui, tout à fait. Stéphane, un des fondateurs du groupe MaxF1, pense, est-ce que tu penses, Brandon, que le Grand Prix de France est compromis pour le début de saison F1 ? Merci pour ta réponse. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que oui, ça va être compromis. Je pense. Ou peut-être reporté. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. D'accord. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ton actualité, sur te concernant ? Parce que c'est toi le rédacteur en chef de l'émission, on va dire. Est-ce que tu as des choses à rajouter qui sont importantes à tes yeux, que tu souhaites dire aux membres ? Ou on peut continuer sur deux ou trois autres sujets que j'ai à cœur de te parler ? Moi, je vous écoute. Tu peux y aller. D'accord. Je vais y aller franco. Il y a F1 Actu qui a partagé ce live. Je les remercie et ils sont vraiment très très sympas d'avoir accepté. J'ai un petit peu la boule au ventre parce qu'il y a des petits problèmes techniques même si on nous entend bien. Donc, F1 Actu, comment vous est venue la passion de la course automobile ? Je sais qu'on t'a posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu peux leur répondre à nouveau parce qu'ils nous ont vraiment fait plaisir de partager ce live et c'est pour leurs membres aussi. Oui, pas de souci. Moi, c'est venu de mes parents. Mon père qui faisait déjà un peu de karting et qui avait un circuit à Fréjus. Du coup, il m'a mis dedans à 4 ans et après, depuis, je n'ai plus jamais arrêté. D'accord. Ta famille était déjà dans le sport auto ou pas ? Mon père, oui. Pas au niveau mais en loisir, beaucoup. Mon grand-père aussi dans les cours de côte. D'accord. Il y avait la fibre, comme on dit. Il y avait déjà des appétences et passionnées comme nous. D'accord. De mon avis, il te parle de Bianchi, le clair. Très bien. J'ai entendu Alban, pas de souci. Ça marche. Adrien, qui est très actif aussi sur le Discord le soir. Selon toi, quelle a été la meilleure course dans ta carrière et pourquoi ? C'est une très bonne question, ça. Alors, c'est une bonne question. Ma meilleure course, c'est mon meilleur souvenir. C'était forcément quand j'ai été champion d'Italie en Formula Barthes. C'était la consécration. Je me suis dit, voilà, ils m'ont choisi et je pense qu'ils ne vont pas le regretter. On était très contents avec Ferrari. C'était un des championnats où on faisait des manches qualives pour accéder à la finale, à la course du dimanche. Tellement, on était nombreux, on était plus de 40 pilotes à partir à Monza. Du coup, il fallait faire des repêchages et tout. C'était vraiment, il y avait un niveau de fou. Et voilà, ça, c'est mon meilleur souvenir, même si j'en ai quelques autres encore. D'accord. Donc, Alban, visiblement, on t'entend. je vais poser ta question quand même. Je ne voudrais pas que ça fasse trop d'écho. Ce n'est pas que je ne veux pas que tu parles, désolé. Bon, je peux parler ou pas ? Allez, vas-y, pose la question vite. Bon, Brandon, tu es sudiste, tu as roulé quand même avec des personnes célèbres dont un certain Jules. Tu peux nous en parler un petit peu ou ça te tient à cœur ? Oui, moi, Jules, c'était vraiment un pilote qui n'y en a pas beaucoup qui m'ont impressionné, clairement. Mais lui, c'est un mec qui pilote aussi qui se donnait toujours à fond. Et pareil, on était deux Français dans l'académie et je me voyais un peu dans lui aussi. On était deux vrais guerriers tous les deux. Je prenais beaucoup d'exemple sur lui. Il ne lâchait jamais rien. C'était vraiment, pour moi, c'était un des meilleurs pilotes et je n'ai jamais compris pourquoi Ferrari, ils ne l'ont pas mis dans la F1 avant, dans la Scrooge chez eux. Et voilà, je pense qu'ils méritaient sa place d'au moins pilote numéro 2 chez Ferrari. C'était vraiment quelqu'un de très rapide. d'accord. Et toi, qui as côtoyé pas mal de pilotes français, est-ce que tu vois actuellement dans nos pilotes français émergents, jeunes et un petit peu plus matures actuellement et fins, un futur champion du monde potentiel en catégorie reine ? On ne parlera pas de Charles parce qu'il est monégasque, mais après, français, français, futur champion du monde, le problème, il est toujours là. Si tu n'as pas une Mercedes ou une Ferrari, tu ne seras jamais champion du monde, malheureusement. On verra dans les années à venir, mais il faut avoir beaucoup de chance. même tu peux être très bon si ta carrière ne se déroule pas comme tu le voudrais. Si tu n'as pas cette chance d'un jour atterrir dans une voiture qui permet de gagner le championnat, tu peux être très bon, mais si tu n'as pas la voiture, tu ne gagneras pas. Donc, c'est dur à dire qui pourrait devenir champion du monde de la Formule 1 en français. On verra par la suite avec le temps si quelqu'un a aussi un peu de chance parce qu'il en faut beaucoup, je pense. Je pense qu'il ne manque pas de talent. Il manque surtout d'une organisation un peu meilleure. Je ne maîtrise pas ce sujet, je n'ai pas honte de le dire. Alban le maîtrise mieux que moi. Je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes à la FFSA. On ne va pas forcément dire du mal de la FFSA ici. Ce n'est pas le but du live. Mais je pense qu'il y a aussi des choses. On en reparlera peut-être plus tard de ça d'ailleurs. On va essayer de le préparer et d'en reparler un petit peu sur un autre podcast. On fera plutôt un podcast et pas un live qu'on vous diffusera. et si tu veux y participer ou au moins donner ton avis, on le fera de manière très sobre. Voilà. Il y a une question... Excuse-moi. Vas-y Alban. Vas-y Alban. Excuse-moi. Tu parles de la FFSA. Brandon, est-ce que tu as été aidé par la filière FFSA ? Comme tu étais en équipe de France Carte, est-ce qu'ensuite tu as eu des propositions pour eux pour continuer plus dans la filière type Formule Renault, F4 Académie et tout ça ? En fait, ça a été aussi un truc dans ma carrière. J'étais en équipe de France Karting. Mais non, clairement, ils ne m'ont pas aidé. Ils ne m'ont pas aidé du tout même et je pense qu'ils n'ont pas apprécié le fait que je parte en Italie avec Ferrari courir dans un championnat italien. Du coup, notre relation avec la FD, il n'y en avait pas. je ne peux pas dire qu'ils m'ont aidé. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu crois que la FD serait capable de remettre sur pied une nouvelle académie pour justement faire éclore encore un petit peu plus de jeunes ? En rallye, avec la sélection rallye jeunes, ce n'est pas mal ce qu'ils font. Après, sur circuit, il faudrait faire un peu type prendre exemple sur ce qu'ils font en rallye parce qu'on a vu cette année Adrien Fourmeau, toutes les personnes qui ont gagné ce rallye jeunes. Ça te permet de faire une saison gratuitement dans une formule de promotion et je pense que ça, c'est une très bonne idée après sur circuit. Je pense qu'ils pourraient faire pareil aussi. C'est sûr que ça reviendrait un peu plus cher. Je ne sais pas comment ils pourraient faire ça mais ça serait cool. Ça serait bien. Ok. Qu'est-ce que tu... On va parler un petit peu à F1. Ça ne t'ennuie pas ? Non, pas si. On va continuer plutôt. Tout le monde parle du futur duel du futur duel Leclerc-Verstappen quand Hamilton aura décidé de fonder une famille. On va dire ça comme ça. En même temps, je pense que Hamilton vise huit titres. Je pense que c'est dans un coin de sa tête et qu'il ne partira pas avant. Ce n'est que mon avis. Est-ce que c'est le tien déjà ? Oui, je ne pense pas qu'il est prêt à partir tant que la voiture marche aussi bien, tant que tout se passe bien comme ça. Je pense, pour moi, il n'est pas prêt de partir. Il n'est pas prêt de partir. D'accord. Il n'est pas prêt de partir. On me dit que le son est parfait donc on t'entend bien. C'est nickel. Voilà. Et je me sens mieux du coup. Oui. Une petite question rapide sur Bottas. On échange beaucoup sur le Discord. sur les relations entre les pilotes des top teams. Donc on a parlé sur notre Discord entre nous. On est comme si on était à la maison. On a parlé l'autre fois de l'entente Vettel-Charles Leclerc pour la saison 2019. On en a parlé un petit peu. En même temps, 2018, ce n'est pas possible. Il n'était pas encore là, Leclerc. Mais on a parlé de ça. J'entends beaucoup de critiques sur Bottas où je les lis. Pas forcément sur MaxF1 mais sur d'autres groupes ou dans l'actualité. Pour toi, Bottas, c'est quoi ? C'est qui ? Et est-ce que si tu étais patron de Mercedes, est-ce que tu le garderais ? Je te fais badager Mercedes. Pour moi, c'est un pilote qui va très vite. Il l'a montré en Formule 3. C'est assez indéniable. Mais je pense que c'est trop facile pour Hamilton. Il est trop tendre, trop gentil. Je le vois un peu trop gentil. Et Hamilton, il prend le dessus. Du coup, lui, il est là. Il essaye de faire quelques coups d'éclat. Après, il roule super bien. Mais Hamilton, je pense qu'il est quand même au-dessus. Tu ne penses pas que chez Mercedes, il y a quand même au niveau des mécaniciens, de la préparation de la Mercedes, Hamilton a un petit avantage. C'est bien connu. Je pense que dans toutes les écuries, dans toutes les écuries, il y a toujours un pilote qui aura un avantage. Après, je pense que c'est important de débuter au mieux le championnat pour prendre un maximum de points et en espérant que l'équipe te mette le meilleur à disposition. Et là, c'est clairement Hamilton qui a, pour moi, la meilleure voiture et après, c'est normal. Même si ce n'est pas normal parce que tout le monde devrait être à parité, mais comme je disais tout à l'heure, même en F3, en F2, ça coûte tellement d'argent que les équipes, ils ont du mal à mettre deux ou trois pilotes au même niveau. je voulais que tu t'exprimes s'il te plaît sur la future bagarre qui s'annonce quand justement Lewis arrêtera. Charles Leclerc versus Verstappen. Alors, on réduit souvent ça, la future F1, les futurs championnats à ça. Je pense qu'il ne faudra pas résumer ça qu'à ça. On a Lando Norris et... Non, je pose la question sur Lando après et Russell aussi. Pour toi, quel est le plus apte à remporter ? Je parle en tant que pilote, en tant qu'approche de la course, en tant que façon de voir les choses, d'anticiper les choses. La science de la course et pilotage, pour ce qui est de la monoplace, c'est autre chose. Une Red Bull n'est pas une Ferrari, une Ferrari n'est pas une Red Bull. En omettant un peu le côté technique de la voiture à quatre roues qu'on aime tous, la F1, pour toi, lequel des deux a le plus de qualité pour réussir ? Ou alors, tu as ton avis très tranché là-dessus et tu penses que c'est plutôt l'un que l'autre ? Pour réussir, c'est-à-dire être champion du monde ? C'est une bonne question. Après, c'est compliqué d'y répondre parce que les deux, c'est pour moi entre Max et Charles, c'est deux pilotes qui vont très très vite mais ils sont complètement différents. Un, il est un peu plus, enfin, beaucoup plus agressif que l'autre et l'autre un peu plus réfléchi. Mais honnêtement, c'est vrai que Verstappen, il va quand même très 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 vite avec la voiture qu'il a. Après, c'est toujours le problème de la voiture mais j'aimerais bien les voir tous les deux dans une même équipe et voir qui est devant l'autre parce que, c'est la F1 du futur. Dans 5-6 ans, ça sera des duels Verstappen, Leclerc, Norris, Sens et ça sera eux qui vont prendre la relève. Un petit mot sur Norris et Russell ? Tu les as croisés déjà ou pas ? Russell, je les ai croisés en karting, pas Norris mais Russell où on a fait un peu le même parcours. Il n'était pas très très impressionnant d'ailleurs honnêtement, ce n'est pas méchant mais je ne sais pas comment il a fait arriver où il en est aujourd'hui mais Ron Norris il est clairement au-dessus par rapport à ce qu'il a montré et il fait des résultats vraiment de fou et il a l'air d'aller très 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 vite. Toi, tu as même couru avec Verstappen en plus ? Merci Albon. Moi, j'ai couru avec Charles Giovinazzi et une ou deux courses avec Verstappen mais il a fait F3 à Formule 1 lui donc on n'a même pas le temps de le voir. Ok. Une question de Marion est-ce que je pense que tu as déjà roulé sur le circuit du Castellet j'imagine ? Ben non, jamais. Tu n'as jamais roulé d'accord, sa question c'était jamais roulé au Castellet. Je pense que je suis un des seuls français qui n'a jamais roulé au Castellet. Tu habites trop loin peut-être ? Sur le circuit de karting oui mais pas à monoplace. D'accord, ok. Pas encore mais c'est au programme si je fais la 308 Racing Cup il y a le Castellet de prévu. Tout à fait. voire même oui parce que cette année je suis déçu il n'y a pas les rencontres Peugeot Sport cette année ils vont à Nogarro je crois. Nogarro ou Neveu ? Je ne sais pas. Ah ouais ? Parce que je sais qu'il y a une année où ils les ont fait au Castellet. Où j'ai croisé Eric Hillary à qui je passe un petit coucou du team Team Trajectoire 87 voilà des Limougeaux. Oui Stéphane je n'ai pas oublié la question je l'ai mis en gros sur ma feuille. je n'oublierai pas de lui poser la question à la fin. Je ne vais pas lui poser la question maintenant ce serait trop bête. Voilà. Surtout s'il dit non. As-tu envisagé de courir aux Etats-Unis ? C'est une question de Chris Rivalin. As-tu envisagé de courir aux Etats-Unis et si oui dans quelle catégorie ? Ou alors est-ce que ça te plairait tout simplement ? Une question de Chris. Je n'ai jamais trop pensé après l'Indycar c'est sûr que ça a l'air vraiment pas mal on voit quelques pilotes s'y essayer et ça leur réussit donc ouais ça c'est un truc qui pourrait me tenter. Pour des réussis notamment c'était Champcar à l'époque le nom c'était pas encore Indycar. Le Champcar même en Indycar on voit des pilotes de Formule 1 ou de tout déjà dans F3 ils se sont essayés là-bas et ça leur a réussi. C'est mon page d'eau qui certes n'a pas ton âge mais qui réussit enfin oui on va dire qu'il réussit quand même même s'il a raté le championnat l'année dernière mais il a gagné le Graal donc voilà. C'est vrai. Et si on te demande Brandon de t'exiler dans un championnat où tu peux exercer ta passion tu choisirais quel championnat ? Étranger je parle. Ah étranger. Étranger le DTM je pense. Le DTM ? Même si c'est en train de perdre un peu on dirait au fil des années avant c'était le DTM c'était vraiment quasiment comme la F1 c'était vraiment juste en dessous et maintenant on n'en entend plus trop trop parler mais après c'est des voitures de fou donc c'est vraiment un truc qui me plairait aussi avec le WTCR ou l'Indycar des trucs comme ça. Alban tu appelles Simon Pageneau demain et puis le Team Penske et on leur passera le message de Brandon voilà tu vas y arriver Alban ces jours-ci t'as eu du monde un peu au téléphone regarde t'as ton premier client jeune mon premier client jeune tu parles de Brandon ? et ouais t'as encore un espoir oui bien sûr il va y arriver il faut qu'il y arrive il n'y a pas à chier il faut bon après je n'ai pas de conseil à donner mais on est dans des métiers avec Alban où on est un petit peu on est dans les ressources humaines sans dévoiler quoi que ce soit on fait du recrutement aussi on a fait du recrutement ou certains en font encore n'est-ce pas voilà donc aujourd'hui si tu ne te vends pas et ça c'est valable à mon sens pour le sport automobile encore une fois je ne dis pas ce que tu dois faire je ne me permettrai pas mais voilà il faut se vendre il faut taper aux portes il faut internet c'est bien on a accès à tout mais voilà c'est un peu comme tous comme nos enfants je ne dis pas que tu as un enfant je n'ai pas dit ça mais voilà nos enfants sont toujours connectés on est connecté on est connecté mais parfois les relations humaines et les questions les coups de fil et ça peut servir alors je ne dis pas que tu ne fais pas ça on n'a pas évoqué ça en préparant l'émission c'est vrai que je ne l'ai pas fait assez je ne l'ai pratiquement pas fait et c'est un truc que je regrette un peu j'aurais aimé avoir une personne qui le fasse pour moi que j'étais vachement timide réservé je ne me voyais pas aller faire ça tout seul mais j'aurais eu besoin de quelqu'un si je devrais repartir à zéro je changerais quelque truc d'accord très bien une question de Marion qui insiste lourdement non je plaisante Marion qui insiste avec le Castellet en tant que spectateur du coup qu'est-ce qui t'inspire cette piste et est-ce que ça configura à soi actuel sachant que dans le futur pour 2021 si je ne me trompe pas la piste va évoluer il y a 2-3 virages qui vont changer pour le Grand Prix de F1 je parle en tant que spectateur c'est une piste qui t'évoque quoi est-ce que tu voilà que penses-tu de la configuration actuelle je ne vais pas trahir sa question en tant que spectateur c'est un circuit intéressant c'est vachement large avec beaucoup de voies de dégagement ce qui est dommage un peu pour les pilotes moi personnellement je préférais les circuits à l'époque quand à Spa on avait les graviers à la sortie des virages rapides où on n'avait vraiment pas le droit à l'erreur là maintenant on ne va plus sur des circuits où si on sort large c'est pas grave quand on a une deuxième chance et au pire on prendrait une pénalité après oui le Castellet en tant que spectateur c'est un très beau circuit mais en tant que pilote je ne peux pas vous dire parce que je n'ai jamais roulé dessus mais c'est un peu dommage moi j'aime bien les circuits un peu comme à l'époque d'accord ok vous dites tout ça c'est marrant oui Alban on peut rebondir Brandon quel est ton circuit préféré mon circuit préféré c'est Monza Monza je ne sais pas si c'est parce que j'en ai un bon souvenir mais c'est votre réponse mais c'est Monza c'est vraiment waouh c'est vraiment un très beau circuit c'est très rapide il n'y a pas beaucoup de virages mais dans les peu de virages qu'il y a il ne faut pas lâcher parce que sinon t'es mort et ton pire circuit mon pire circuit je n'avais pas trop aimé Zandvoort j'avais roulé à Zandvoort et ça faisait un peu vieux mais tout a été refait je pensais là ça doit être autre chose quand même il y a Hilario qui pose une question qui n'a rien à voir avec celle qu'on vient de te poser on passe du coq à l'âne t'as vu c'est pas évident les lives voilà maintenant vu que j'ai plus de soucis je suis hyper attentif à ce qu'il pose comme question et je suis dans mon élément c'est parfait et c'est très très agréable en tout cas Brandon merci de répondre à toutes ces questions Hilario qui pose une question qui ne m'étonne pas parce que moi actuellement pour parler un petit peu de Max F1 plutôt on est en train de préparer des petites choses sur l'histoire de la F1 puisque cette année malheureusement cette année qui est largement tronquée et qui n'est pas drôle c'est les 70 ans de la F1 ce championnat était officiellement lancé à Silverstone en 1950 sur une piste de la Royal Air Force et Hilario te demande si tu t'intéresses à l'histoire de la F1 est-ce que tu l'as fait par le passé est-ce que tu le fais de temps en temps est-ce que tu t'attardes un petit peu là-dessus et je trouve cette question très très sympa et regardes-tu les replays des Grand Prix vintage sur la F1 il n'y a pas longtemps passé le Grand Prix d'Australie 91 on a vu quelques vieux Grand Prix passer Monaco aussi Monaco 96 avec la victoire de Panis est-ce que tu t'intéresses de manière générale à tout ça c'est un peu ça sa question est-ce que le passé t'intéresse F1 ou autre d'ailleurs ouais la F1 je pense qu'on est beaucoup à s'intéresser surtout les pilotes et les personnes de mon âge à la F1 d'avant on va dire et ouais ça m'arrive de regarder quelques courses on voit maintenant les films qu'il y a eu sur Sénat et on voit on a l'occasion de voir des courses mythiques et c'est vrai que des fois je me dis ça c'est sûr que c'était des vrais pilotes parce qu'avec les moyens qu'ils avaient ça devait être très très dur et j'ai toujours été impressionné par ce qu'ils faisaient avant avec les moyens les formules 1 qu'ils avaient c'est vrai que ça a beaucoup évolué maintenant et j'ai toujours été très admiratif ça m'intéresse t'as un nom comme ça qui te vient en tête d'un pilote peut-être à part fin de jeu où t'aimerais un jour quand tu seras plus vieux je comprends qu'aujourd'hui tu as envie de d'user tes pneus sur les circuits ce qui est normal t'auras largement temps de lire tout ça plus tard ou de temps en temps quand tu te reposes t'as un pilote comme ça un vieux pilote qui t'attire qui te tiens celui-là c'est mystérieux un jour je lirai je sais pas moi un Ascari un truc comme ça après il y a Sénat ça reste Sénat j'ai regardé même sur Youtube ça m'arrive souvent d'aller voir des courses on tombe bien sûr sur son accident mais après moi c'est Sénat est-ce qu'il y a une course qui t'a marqué ces dernières années en Formule 1 en Formule 1 ou même en sport auto est-ce qu'il y a une course qui t'a marqué qui se dit ouais putain celle-là elle m'a bien elle m'a bien elle m'a bien fait vibrer ça faisait longtemps que ça m'arrivait plus et il me semble si je dis pas de bêtises c'était au Red Bull Ring en Autriche avec la remontée de Verstappen où c'était chaud dans les derniers tours et tout ça c'était ça faisait longtemps où j'avais pas pris de plaisir à regarder un Grand Prix de Formule 1 et c'est vrai que c'était ouais c'était super ok super donc tout le monde te remercie oui tout le monde te remercie de répondre à toutes ces questions sans filtre il y en a d'autres qui arrivent tu nous dis si on a une heure 1h08 de live voilà c'est pas tu nous dis si tu veux moi je suis là je suis là allez on continue ça marche oui Alban je t'écoute Brandon décris-nous la course ta course qui t'a fait le plus vibrer où tu as où tu as été content de toi quelle course si tu peux un peu nous la décrire si t'arrives à te la refaire et de me dire voilà c'était cette course là qui a fait que j'étais au-dessus des autres en karting c'est vrai que j'ai eu beaucoup de victoires mais il y en a une qui me fait toujours avoir les frissons même quand je la regarde encore au jour d'aujourd'hui sur Youtube on peut la trouver c'était la Monaco Kart Cup il me semble que c'était en 2008 mais je ne me rappelle plus très bien mais c'était une course on était c'était vraiment chaud je partais premier je passe deuxième c'était sur des portions du circuit de Formule 1 c'était vraiment un beau petit circuit dans Monaco et il y avait tous les meilleurs pilotes européens et jusqu'au dernier tour on se tirait la bourre et je l'ai réussi à le doubler dans le dernier virage et c'était vraiment une des plus belles courses c'était mon plus beau souvenir en karting on va dire la Monaco Kart Cup d'accord Monaco Kart Cup ça me dit quelque chose c'est sympa c'était sur quel type de kart c'était des KF2 des 125 sans vitesse c'était la catégorie où je roulais avant d'accord ok et en monoplace ? en monoplace c'était ma victoire à Monza c'était la dernière course du championnat il fallait que je finisse quatrième pour être champion avant la course 2 et dans la course 1 moi j'étais un peu on m'appelait un peu le calculateur c'était on m'a dit il faut que tu finisses quatrième pour être champion j'ai fini quatrième et j'ai été champion donc après on avait inversé la grille le lendemain je me rappelle le soir même j'avais fait la fête et on avait fêté ça c'était vraiment un beau souvenir et à la course 2 je partais huitième et j'ai gagné j'ai fini championnat en beauté et c'est vrai que le podium à Monza il est splendide tu montes et c'était un très beau souvenir donc t'es calculateur comme Prost alors ? ouais j'ai plusieurs articles Lucas Baldisserie où on me décrivait le futur Prost c'est vrai que je veux tout calculer et voilà mais quand tu dis on a l'impression que ça te pèse un peu limite de trop calculer t'aimerais plus te lâcher parfois c'est ça tu veux dire ? ben des fois ça peut payer et des fois ça payait pas des fois Ferrari on allait sur des circuits et il me disait aujourd'hui on veut que tu casses la voiture on veut que tu vas à ta limite parce qu'en fait je m'étais beaucoup de temps arrivé à ma limite mais quand j'y arrivais j'allais très très vite mais tant que j'avais pas tout acquis je préférais rester un step en dessous et par contre c'est sûr que je le faisais bien donc je faisais pas d'erreur je sortais pas je cassais pas de voiture et un jour ils m'ont dit on était sur le circuit à Furano il y avait des ingénieurs chez Ferrari ils m'ont dit aujourd'hui on veut que tu casses une voiture on veut que tu la casses sors toi et je freinais le râteau au freinage je tape dans les freins et sors toi et j'arrivais je freinais je peux pas freiner plus tard là c'est ma limite on regardait la télémétrie je freinais tout le temps au même endroit après j'en ai eu marre j'ai pris la voiture j'ai pris un droite sur le circuit sur un autre je me rappelais un peu en dévers et je suis sorti j'ai cassé la voiture alors j'ai dit ben voilà vous voulez que je casse la voiture aujourd'hui je l'ai cassé et ils étaient contents ils étaient heureux ils auraient aimé que j'aille plus souvent à la limite d'accord c'est pas simple j'étais au Castellet il y a pas longtemps il y avait un team très connu de karting et il y a un petit jeune de 11 ans ça me fait penser à ça qui était là avec son coach je pense peut-être que c'était son père et le môme il arrivait pas à freiner plus tard il pouvait pas il a essayé 30 fois 40 fois il peut pas ils savent pas pourquoi c'est sûrement psychologique c'est là où je veux en venir je pense que c'est psychologique c'est moi après c'est comme on calcule comme ça ouais moi j'étais un calculateur et après par exemple sur circuit il y a des panneaux de distance qui t'aident à avoir un repère de freinage ben moi j'étais un des un des rares je crois après à force de parler aux autres et tout que je regardais jamais tous ces repères de virage et de freinage pardon et je freinais quand je le sentais en fait et à la visuelle et en fait je freinais tout le temps au même endroit donc ça allait mais on est tous un peu différents et voilà ah c'est normal c'est normal c'est sûr et oui c'est logique ah oui il y a Marion qui dit c'est dingue cette anecdote ben oui nous on est des on n'est pas des Marion n'est pas pilote et casse une Ferrari c'est sûr que pour le citoyen lambda c'est difficilement compréhensible voilà c'est une super anecdote merci même pour moi c'était pas facile j'ai encore une petite question et après il y a une question des fins actues une question des fins actues très importante tu as été tu as été en haut niveau au karting donc tu as l'habitude des télémétries de gérer ta course et tout ce qui t'en a avec on sait qu'en karting on gère notre course nous même on fait notre propre réglage donc en étant chez un trépis tu as eu accès à tous ces artifices de réglage le step que tu as passé en monoplace comment tu l'as vécu parce que là tu avais des ingénieurs pour toi tu pouvais régler la monoplace aussi en fonction de ton ressenti mais tu n'avais peut-être pas tout à 100% tu ne pouvais pas tout gérer toi-même à 100% aussi non on ne gérait pas toi à 100% mais après j'ai eu la chance de comprendre très vite la télémétrie et c'est un truc qui m'a beaucoup plu à chaque séance je prenais l'ordinateur je me téléchargeais des datas et j'ai très vite tout compris en fait et c'est pour ça que des fois même les ingénieurs ils essayent un peu de la faire un peu à l'envers et toi tu vois qu'il y a un problème il y a quelqu'un qui ment donc moi avec la télémétrie du coup je me regardais souvent même seul ma télémétrie et ouais c'est un truc aussi que j'ai vu quand je suis revenu en karting il y a deux mois de ça maintenant pareil il y a la télémétrie sur les kartings ça a évolué incroyablement ok tu trouves tu trouves pas que après je pose la question des factus qui est très intéressante tu penses pas qu'il y en a un peu trop parfois justement c'est pas trop parce qu'il faut vivre avec son temps et de toute façon c'est pas toi qui décide si la télémétrie on peut pas l'enlever ça enlève pas quand même quelque chose ça a certaines sensations de pilotage justement d'être un peu embrouillé par ça si je peux dire le mot embrouillé parce que ça ça n'influe pas trop sur les pilotes aujourd'hui ou est-ce que tu estimes que ça te gêne pas que ça va pas forcément trop influencer ton pilotage c'est Alain Prost qu'en parlait justement il n'y a pas longtemps dans une interview de ça et que il n'était pas souvent ou rat souvent ça lui a causé des problèmes avec ses ingénieurs justement à cause de ça c'est que lui il était à l'instinct il était à la sensation et que quand il était en F1 la télémétrie a pris une importance très très large et qu'il regrettait un peu le temps ou comme on parlait tout à l'heure sans aller forcément dans les années 50 ça prend peut-être un peu trop le pas parfois sur vos sensations est-ce que j'ai une bêtise ou tu serais d'accord avec ça ? non c'est sûr que bon après ça ne dérange pas mais c'est sûr que c'est une source à conflit parce qu'on n'est pas bête et on comprend vite les choses on voit la télémétrie on la comprend vite et ça sert surtout aux jeunes qui évoluent qui montent dans les catégories tu télécharges des datas et tu vois où t'en prends si tu freines 20 mètres plus tôt tu sais que là-bas tu dois freiner 20 mètres plus tard mais c'est sûr que c'est vrai que s'il n'y aurait pas toute cette télémétrie ça serait un peu comme avant ça serait plus cool ce serait vraiment au pilote de faire la différence et même quand tu débutes c'est à toi de te débrouiller et de trouver tes limites tout seul merci pour ta réponse que penses-tu du championnat de formule électrique et la deuxième question qui est en chaîne derrière je te la pose tout de suite que penses-tu de la FE c'est vrai que c'est un championnat qui aurait peut-être pu t'intéresser je ne sais pas qu'en penses-tu et penses-tu que la FE la formule électrique peut détrôner un jour la F1 c'est un championnat assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de niveaux il y a de très bons pilotes pour moi-même des pilotes qui sont meilleurs que d'autres pilotes actuellement en formule 1 mais qui par des soucis d'argent ou de carrière ou de management se retrouvent en formule 1 mais ouais c'est un bon championnat après de là à ce que ça dépasse la formule 1 je ne pense pas je ne pense pas je suis assez d'accord avec toi la F1 c'est la F1 tu t'y verrais ? ouais ouais si on propose un baquet en FE on n'est pas ouais je pense que ça ne se refuse pas ouais ouais voilà il ne faut pas être compliqué après non Yannick Devris qui a intégré la FE il n'y a pas longtemps tu le connais un petit peu moi et Nick on a fait il y a beaucoup de pilotes de cartes qui se rappellent de nous deux on a dominé je pense notre catégorie pendant plusieurs années et c'était un coup lui un coup moi un coup lui un coup moi et ça a été vraiment mon plus grand adversaire que ce soit en monoplace en karting Nick Devris ça a été ouais il a envoyé du lourd d'accord très bien parfait F1 tu te remercies et on les remercie aussi d'avoir pas partagé ce live question question très 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 simple as-tu eu une grosse frayeur où et quand ou un crash j'en ai eu une ouais en Nouvelle-Zélande quand j'ai fait le championnat avec l'Ans on est parti faire un mois de championnat et sur un circuit j'ai eu un crash ouais un pilote il m'a pris la roue par derrière et j'ai fait plusieurs tonneaux et je suis resté longtemps sous la voiture tout le monde a eu peur que même le soir même je suis passé sur TF1 de la Nouvelle-Zélande ils ont rediffusé le crash et tout et c'est vrai que j'ai c'était le pire crash de ma vie bon après j'ai pas eu peur parce que ça va tellement vite honnêtement que t'as pas le temps de réaliser t'as pas le temps de réaliser et tu vois les images après tu te dis putain ça aurait pu être pire mais voilà c'est vraiment ce crash ça a été le pire ouais évidemment on passe à on a une pensée pour Jules et Antoine qui nous ont quittés donc il y a peu de temps pour Antoine et il y a quelques années maintenant en 2015 pour Jules suite à son accident au Japon voilà oui Adrien qui nous dit pour des choses plus gais oui ça se refuse pas un baquet comme ça la formule électrique bah oui bah là c'est sûr mais tu penses pas que ça peut être une porte de sortie relativement très intéressante comme ton ton adversaire du moment Nick De Vries des portes de sortie quand même plutôt classe parce que c'est quand même très très bise en avant c'est très médiatisé l'aspect écologie de la chose même si on peut en discuter est intéressante c'est quand même une petite sortie une F1 bis non ? qu'est-ce que tu en penses ? ouais c'est sûr bah ça serait magnifique c'est c'est le haut niveau c'est très médiatisé après voilà ça fait longtemps maintenant ça fait je pense trop longtemps que je suis en retrait de tout ça de la Formule 1 de Ferrari j'aurais peut-être dû faire le saut directement mais voilà mais il m'a toujours manqué cette personne pour me pour contacter des teams j'avais essayé de contacter une équipe monégasque mais ça n'a pas donné suite mais c'est vrai il faudrait il m'aurait fallu quelqu'un qui s'occupe de tout ça quoi d'accord ok que penses-tu de l'évolution de la Formule 1 de nos jours alors on a déjà plus ou moins parlé tout à l'heure Chris qui nous a qui nous a rejoint qui nous parle de ça donc penses-tu que le nouveau règlement peut redistribuer les cartes voilà est-ce que ça peut redistribuer les cartes très rapidement parce que bon c'est compliqué peut-être de répondre mais pas non honnêtement je pense pas c'est toujours il y a toujours beaucoup trop de différences entre les voitures après c'est plus une question de budget je pense mais ouais honnêtement je ne sais pas je ne sais pas alors les budgets vont être je l'espère en tout cas oui nous aussi on l'espère après les budgets vont être plafonnés enfin bon il y aura toujours des équipes qui seront en avance sur les autres ce qui est tout à fait logique et on sait pourquoi parce que les budgets sont limités sur le développement de la voiture mais les budgets ne seront pas limités sur la masse salariale je dis ça en passant voilà dans les teams ouais ok d'accord voilà tu peux avoir je dis n'importe quoi je vais dire une grosse bêtise je le fais exprès 2000 employés chez Ferrari 2000 chez Mercedes tu as dépensé 175 millions d'euros pour le développement de ta voiture en termes de d'achat de mécanique de technique par contre les ingénieurs tu peux en financer autant que tu veux parce qu'ils sont devant un ordinateur voilà donc ils peuvent utiliser 400, 500, 600 ordinateurs comparé à une autre équipe donc forcément ils seront au dessus ils avanceront plus vite voilà j'ai un peu imagé ma réponse mais je pense que d'ailleurs j'avais visité l'usine Mercedes et c'était totalement différent de chez Ferrari déjà il y a 5-6 ans de ça c'était vraiment ils sont tous là dans des bureaux en train de bosser c'est incroyable tu préfères Ferrari ? ouais ouais non ouais honnêtement c'est bonne question pour t'embêter ouais là tu dois te dire là toi c'est pour ton traîné aux médias non je plaisante là tu dis je sais pas tu dis je sais pas non ouais je sais pas après j'ai pas non Mercedes c'est une très belle équipe aussi oui bien sûr Ferrari c'est mythique ouais et ils attendent de fêter leur millième grand prix cette année si ça t'émarre bien sûr est-ce que généralement tu pilotes à la limite absolue ou tu gardes toujours une petite marge et pourquoi ? tu as plus ou moins répondu à ça tout à l'heure je pense mais tu veux rajouter quelque chose ouais bah je garde toujours une petite marge parce que surtout en rallye on peut le voir sur des spéciales ou si tu te gardes pas cette limite et bah t'as une chance sur deux de sortir en fait et bah après il y a d'autres pilotes qui vont à la limite et ils prennent des jokers on appelle ça par spécial quoi et ils ont où la chance ou la chance de passer ou ça passe ou ça casse moi en général quand je fais une petite erreur je fais direct une caisse donc ça m'a refroidi un peu j'ai fait un step en arrière mais un bon step quand même mais c'est vrai que je suis toujours un peu en dessous et de temps en temps il faut que j'essaye et j'arrive à aller à cette limite quoi d'accord ouais c'est sûr que c'est Alban tu es toujours là ? oui je vous écoute toi t'es quand même plutôt excellent en karting faut pas le nier si si je sais ce que tu vas dire si si t'as quand même fait des compétitions jusque des championnats européens de mémoire toi aussi t'avais toujours une petite réserve comme ça ? on a toujours une petite réserve bah en karting la petite réserve c'est plus pour le matériel t'es pas d'accord Brandon ? ouais après en karting ouais c'est pas pareil c'est plus simple ça va pas très très vite donc voilà voilà on se donne toujours un petit dixième pour le moteur bien le graisser bien le conserver pour pas qu'il casse qu'il finisse bien on regarde un peu les pneus si on peut attaquer direct voilà en monoplace j'ai pas l'expérience là on a on a un pilote qui peut nous le dire je pense que tous les pilotes se gardent toujours un petit manœuvre parce que l'erreur est humaine et vaut mieux récupérer une erreur à 95% qu'à 100% parce qu'après quand tu fais 100% t'es dans le mur ce qui est logique donc oui on regarde toujours une petite marge et des fois pour certains pilotes elle est infime il y en a qui ont pas peur qui ont plus il y en a qui ont si je peux me permettre le terme il y en a qui ont plus de grosses couilles que d'autres et on peut le voir actuellement en Formule 1 il y en a qui sont un petit peu plus un petit peu plus téméraires comme il a dit à l'heure Bandone il y a du Verstappen qui lui il lâchera rien peut-être on voit la différence de ceux qui sont à l'attaque tout le temps et ceux qui calculent plus donc il y en a un qui se gardera une petite marge ok c'est pas plus mal je pense de garder une marge c'est comme dans tout il dépend de la circonstance après des fois il faut attaquer on n'a pas le choix il faut attaquer en qualif il faut attaquer mais après en course si on a une grande avance ça sert à rien de se mettre le couteau sous la gorge je pense il y en a ils sont là ils attaquent toujours ils pensent pas au pneu ils pensent pas ça c'est deux styles différents de pilotage ça marche et toi t'es plus excuse moi je t'en prie je t'en prie non non vas-y merci Albon et toi tu prends plus soin de tes pneus ou plus soin de ta motorisation quand t'es en course t'essayes plus de dire voilà je tape dans les pneus en début de course pour me donner du gap ou je me réserve sur la fin et là je lâche tout à la fin ben moi j'étais assez linéaire on va dire j'étais j'ai un site de pilotage où j'use pratiquement pas mes pneus du tout en fait donc pendant toute la course même à la fin je reviens avec des pneus qui sont très beaux quoi et ça me permet d'aller vite plus longtemps déjà et certes des fois sur le meilleur tour en course ça paye pas mais à la fin de la course sur le résultat ça m'a vachement aidé quoi de faire très attention ça peut aider à la button ouais voilà à la button ouais excellent pilote Johnson Button Chris nous dit tu parlais tout à l'heure de ton meilleur souvenir en monoplace je voulais savoir comment tu gères les courses à enjeu entre parenthèses quand il y a un titre enjeu comment tu gères les courses où il y a du titre enjeu et prépares-tu ce genre de course différemment comment gères-tu la pression c'est une bonne question ouais c'est vrai que les courses à enjeu quand moi je m'en rappelle avant le départ pour être sacré champion d'Italie en fait tu dis non faut pas que je me mette la pression mais vu que tu te dis ça ton cerveau dit ah mais t'as la pression donc franchement c'est bon après la pression il y est toujours avant chaque départ même que ce soit une petite course régionale en karting j'ai toujours eu cette même adrénaline et mais c'est vrai que les courses à enjeu c'est difficile à gérer mais bon après une fois qu'on met le casque et que le départ est lancé en fait on oublie tout et on pense au résultat à faire bien mais c'est vrai que le plus chaud c'est avant que les feux s'éteignent là c'est vraiment chaud ça c'est sûr je me suis toujours demandé comment comment ils font parce que moi je suis pas pilote loin de là à part prendre des voitures perso moi j'aime ce sport aussi pour cette adrénaline c'est une adrénaline de fou le tour de préparation de mise en gris tu ressens une sensation incroyable de stress mais de bon stress et une fois que la course est lancée c'est là où tu kiffes tu oublies tout et voilà on passe dans un état second ? non mais on prend du plaisir à conduire mais pendant ce stress on n'est plus trop nous-mêmes je sais que j'aime pas trop parler quand je suis stressé avant une course avant un départ il y en a qui écoutent de la musique mais moi ça me plaisait pas parce que je me disais j'écoute de la musique parce que je suis stressé donc je dis non je restais moi-même j'essayais de passer le plus de temps tout seul assez isolé j'aimais bien après je mettais mon casque et voilà d'accord alors je sais pas Brandon comment tu vas le prendre mais Alain Prost bien je pense Alain Prost c'était professeur Mickey Loda l'ordinateur computer il y a quelqu'un qui t'a surnommé sur le live le métronome ça c'est G il l'a inventé ou c'est déjà un métronome ? il l'a inventé ? non on m'a appelé comme ça plusieurs fois mais là il vient de l'inventer mais c'est vrai que je m'occupe aussi de son fils j'essaye de lui donner quand on fait des courses d'être présent et de lui donner un max conseil c'est un petit qui roule très vite aussi et c'est dont lui je parlais tout à l'heure sur un châssis intrépide qui pourra cette année je pense si la saison reprend vite montrer que le châssis va très vite et même lui il roule super bien d'accord ça marche donc il te remercie tous pour tes réponses qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? oui le métronome est-ce que vous avez d'autres questions les amis ? ouais c'est sympa j'aime bien le métronome pour ceux qui aiment la musique c'est pas mal tic tac tic tac ça me rappelle ma soeur quand elle faisait ses cours de piano c'est infernal voilà enfin là je préfère ton métronome à toi je pense voilà Brandon merci beaucoup je pense qu'on va on va sûrement on arrive à une heure et demie de live c'est pas mal on va préparer un podcast si on arrive à le monter je suis désolé excuse-moi pour les petits soucis techniques de son au début apparemment tout s'est arrangé et la preuve les questions sont arrivées et j'espère que ça t'a fait plaisir ouais ouais c'était super cool et ouais à la fin ça m'a l'air tout fonctionné nickel donc ouais c'était un super moment voilà merci à toi une question de alors le groupe Max F1 a été créé par Stéphane Marion et moi deux personnes deux personnes se sont jointes à nous dernièrement donc à qui je voulais tirer un coup de chapeau c'est Alban enfin oui Alban et que tu connais bien sûr qu'elle est sur le live Alban et Willy qui oeuvrent beaucoup en back office aussi pour plein plein de choses et avant de donner un peu quelques infos rapides derrière un grand merci à toi à Brandon et pendant le live comment il s'appelle Hilario va t'offrir son livre Imola le jour d'après voilà c'est très gentil ça me fait beaucoup plaisir et j'ai hâte de le lire voilà donc Imola le jour d'après sur Amazon hop c'est comme ça Amazon.fr vous le retrouverez on mettra le lien je pense sur la vidéo mais on en parle souvent voilà et c'est toujours derrière moi sur l'étagère voilà j'ai pu rencontrer Hilario c'est quelqu'un d'extraordinaire il connait bien la F1 il a d'autres projets aussi d'écriture et tu verras tu vas t'éclater à lire ça il va te l'envoyer c'est lui qui te l'offre voilà il l'a dit sur le live tout à l'heure il te dédicacera merci ça me fait plaisir merci beaucoup voilà Jeff une dernière question non c'est moi qui la pose la question il y a Stéphane bah oui il faut que j'enchaîne comme ça on va mieux Stéphane nous demande tu as le temps d'y réfléchir Brandon tu n'as pas forcément l'obligation de répondre maintenant on n'a pas de parrain sur MaxF1 et tu es le 500ème membre et on ne l'a pas fait exprès tu es le 500ème membre de MaxF1 le groupe a été créé le 30 décembre 2019 on attend toujours de la vraie F1 d'ailleurs c'est notre groupe il n'y a jamais eu de course depuis que le groupe a été créé mais c'est pas grave est-ce que tu tu as le temps de réfléchir est-ce que tu pourrais devenir notre parrain alors évidemment on ne t'embêtera pas énormément on ne te sollicitera qu'une fois de temps en temps ou quand tu le voudras surtout voilà donc tu étais le 500ème membre est-ce que tu veux être notre parrain de MaxF1 voilà ben honnêtement avec plaisir ça ça me ferait plaisir et ça peut être que bon pour moi et voilà avec plaisir très bien je t'en remercie merci pour ta réponse et c'est une idée de Stéphane qui a eu cette idée dans le live pas de soucis voilà merci beaucoup en tout cas voilà super ça marche oui Alban pas de soucis merci toi oui Alban alors il y a trois questions qui est revenue Brandon le design de ton casque est-ce que le design de mon casque ouais ben en fait j'ai fait peindre mon premier casque quand j'étais petit et avec mes mêmes couleurs jaune, rouge, bleu et depuis il a évolué mais ça a peint un design particulier mais ça a une signification particulière mais j'ai toujours eu ces mêmes couleurs et franchement j'avais à vrai dire mais qu'est-ce qu'ils n'aient pas moi il me plaisait beaucoup et aux autres aussi je pensais voilà mais après ça n'a pas une signification particulière mais j'ai toujours gardé le même esprit les mêmes d'accord il est très très chouette d'ailleurs j'avais fait des infographies plutôt pas mal et comme le son s'est mis à dérailler je ne les ai pas passées mais sur le podcast on va les mettre des magnifiques photos donc sur ta Peugeot en F3 et tout ça on va les mettre et tu les avais validées cet après-midi mais il n'y a pas de soucis voilà c'était un petit peu essuyer les plâtres et c'était plutôt sympa voilà donc beaucoup beaucoup de gens te remercient te soutiennent on lit champagne merci Alban merci Jeff super merci Brandon merci pour tes réponses yes Brandon t'es génial merci énormément tu le regretteras pas merci de tout coeur puisque ça fait plaisir voilà puisque puisque aussi tu verras que tu as tu as été tu nous as honoré de ta présence et surtout d'autres personnes aussi comme toi qui sont très importants dans le sport auto vont venir sur les lives ou en podcast voilà on verra parce que c'est pas toujours facile à gérer les directs mais en tout cas il y a demain soir normalement il y a de très 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 grandes chances qu'un ancien pilote de Formule 1 et 4 fois vainqueur du Mans viendra nous rejoindre demain soir et va te succéder Brandon voilà donc tu vois d'accord très bien tu lui donneras des conseils comme on fait pour gérer un live voilà on laisse au numéro ça peut le servir voilà n'est-ce pas Alban pas plus il s'est endormi voilà merci en tout cas je peux dire pour conclure sur Brandon tu m'as fait rêver en carte c'est intrépide continue comme ça et merci merci beaucoup merci à vous merci à toute l'équipe ok à bientôt de nous avoir suivis et puis on vous dit une très très belle fin de semaine à tous et à toutes sur MaxF1 restez connectés donc on a un Instagram un Discord Facebook Youtube voilà plein plein de choses et vous aurez le podcast disponible dès demain avec Brandon qui nous a parlé de sa carrière de ses projets c'était vraiment sympa merci aussi à F1 Actu de nous avoir suivis et de nous avoir partagés et voilà il te remercie aussi également voilà à bientôt bonne soirée à tous et bon vent voilà merci salut Brandon ciao salut Alban à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501